Musique Bon, non, c'est moi qui commence, c'est normal. Là, je vais me vexer. Non, je vous ai invité, Lola Semonin, parce que je trouvais que c'était une des injustices de l'année. Parce que j'ai adoré vos deux livres. Et je trouve que les critiques, les journalistes, les médias n'en ont pas assez parlé. Parce que, alors on vous connaît, comme, alors on va passer, c'est un joli intitulé, vous êtes la Madeleine Proust, vous êtes quelqu'un qui nous a fait sourire, qui nous a attendris, qui a fait des spectacles qui sont devenus cultes. Que je joue toujours. Oui, mais moi ça ne m'intéresse pas trop, vous ne m'intéressez pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écrivain, parce que vous êtes une vraie écrivain. D'ailleurs, quand on vous écoute, c'est clair que les mots, c'est important pour vous. Mais ce qui est important pour vous aussi, c'est les individus et les gens. Et cette histoire en deux volumes, alors là, c'est comme Marie Curie, mais là, c'est vraiment une histoire de, c'est une histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos ancêtres. Alors, il y a un truc un peu bateau qui dit que tous les gens qui vivent à Paris et en ville ont pour ancêtres des gens de la campagne, des paysans, et on ne les connaît pas, on ne les connaît pas du tout. Et vous, apparemment, vous les connaissez, vous vous souvenez bien de votre histoire. Et dans ces deux volumes, elles parlent particulièrement de gens dont on ne parle pas beaucoup chez les paysans. Ce sont les femmes. Et moi, j'étais très, très touché par la force, le caractère de ces femmes, la difficulté de vivre, mais en même temps, cette joie de vie, cette force. Moi, quand j'ai lu votre bouquin, je me suis dit, mais moi, je ne serais pas, je me serais suicidé, j'aurais abandonné. À la fin de certains chapitres, moi, j'étais épuisée. Ah oui, ce n'est pas étonnant. C'est extraordinaire, le travail que ces femmes ont fait, ça se passe. Oui, racontez-nous un peu. Voilà, j'ai imaginé que la Madeleine, donc un personnage imaginaire que je joue en spectacle. Donc là, je lui ai inventé. Elle raconte sa vie comme si elle existait. J'ai imaginé qu'elle naissait en 1925. Je fais juste une petite parenthèse par rapport aux médias, parce que je suis invitée à France 2 dans l'émission C'est au programme. Ça va passer mardi à 10h30. Il était temps. Donc, c'est sympa, c'est bien. Donc, comme pour mes spectacles, je suis retournée interroger les paysans. Je les ai beaucoup questionnés, je me suis beaucoup documentée. Il faut dire aussi que j'ai été institutrice dans un petit village du Haut-Douf. Donc, le Haut-Douf, c'est la Franche-Comté, à côté de la Suisse. Et c'est là que j'ai connu les paysans, parce que je ne suis pas de milieu paysan. C'est là que je les ai connus dans les réunions de parents d'élèves. Et tout de suite, il y avait de la répartie. Si je disais, il fait beau, c'est parti pour rester. Vous viendrez voir notre belle cuisine incarcérée. Vaut mieux mourir le soir que le matin, parce qu'on en apprend tous les jours. Il y avait ce franc-parler. Il y avait ce naturel pour dire les choses. Oh ben, mon mari ne va pas bien, et puis je crois qu'il ne veut pas remonter. Il y avait toujours comme ça quelque chose qui était tellement imagé, qui était tellement vivant. Donc, je me suis intéressée de plus en plus pour créer mes spectacles. Et puis, il y a quelques années, il y a Flammarion, les éditions Flammarion, qui me demandaient de lui inventer une vie. Et moi qui avais déjà commencé d'écrire, ça m'a paru tellement un merveilleux cadeau d'entrer, d'imaginer toute l'enfance. D'abord, dans le premier tome qui est là, 1925-1939, l'enfance de cette Madeleine, ces grosses familles de paysans. Je dis dans un spectacle, ces grosses familles qu'on était, l'aîné reprenait la ferme, une fille au couvent, et puis la fille au couvent, puis le cadet au séminaire pour acheter tous les péchés de la famille. Voilà, ça, ça résume. Je trouve vraiment bien ces énormes familles, les enfants qui sont mis au boulot à peine, qui marchent dès l'âge de 5 ans. Et puis, ce travail de la ferme qui est intense, sans cesse, qui est rythmé avec les saisons. Et puis aussi, mon amour que j'ai de la nature, de ces saisons, avec des descriptions de ces paysages du haut doux, les sapins, du temps qu'il fait, qui est tellement important par rapport aux activités, par rapport au temps de la cueillette, des récoltes, des semences, à ces longs hivers où les bêtes, on appelle les vaches les bêtes, sont remisées dans les écuries, on appelle aussi les écuries, au lieu des étables, pendant six mois d'hiver. Les foins qui sont à un moment tellement important, puisqu'il va falloir récolter l'herbe pour six mois d'hiver où les vaches ne vont pas sortir. Donc, tout ça est intensément dans leur quotidien. Plus, je peux dire aussi que cette saga littéraire, elle aura trois livres. C'est aussi un état des lieux de la France, donc pour le premier tome de l'entre-deux-guerres, parce qu'évidemment, les nouvelles du monde, les nouvelles du pays arrivent par tous les gens qui se promènent, enfin, qui travaillent dans les campagnes, le colporteur, le rémouleur, le ramoneur, qui viennent donner les nouvelles du pays. Et puis, dans le deuxième tome, en fait, je ne me suis attardée que sur la drôle de guerre, 39-40, parce que c'est une époque où les historiens, les romanciers ne s'y attardent pas. On dit, il ne s'est rien passé. Mais dans ces fermes qui longent la frontière, il y a des soldats de toute la France qui vont venir cantonner, parce qu'on a peur que les Allemands arrivent par la Suisse. Donc, c'est tout un monde, tout d'un coup, qui surgit, qui va s'installer là pendant des mois, et qui vont tout d'un coup ouvrir un univers incroyable pour ces paysans qui ne sont jamais sortis de leur bout du monde. Oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire au quotidien. C'est-à-dire que généralement, on raconte l'histoire avec les personnages célèbres, des grandes envolées, mais ce sont des personnages du quotidien, ce sont vraiment des gens de la base. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à notre époque, on connaît tout dans les deux secondes. Il se passe quelque chose. À cette époque, la formation, elle met longtemps à revenir dans le juge. On n'y croit pas trop à la guerre. On va y croire quand ils vont déboucher. Bien sûr, on vit au pas des vaches. C'est un rythme. Et puis, il y a toute différence. À notre époque, on prend des Kleenex, on se rend compte. Moi, ça m'avait frappé qu'on prend les vieux draps ou les vieilles serviettes. On commence par prendre les draps pour en faire des serviettes. Une fois que les serviettes sont usées, on en fait des mouchoirs. On opère, c'est incroyable, c'est inconcevable. J'ai dit, alors un habit qui est un peu abîmé, on enlève les trous. Après, on le découpe pour en faire des couches ou des mouchoirs. Et puis, après, le dernier morceau, on en fait une pâte à relâver. La pâte à relâver, c'est un peu pour tout nettoyer. Et quand on arrête de servir la pâte à relâver, c'est qu'elle n'a plus que des trous. Et c'est vraiment une autre... C'est quelque chose que nos enfants ou les ados ne peuvent pas imaginer. C'est-à-dire que c'est une autre façon de vivre. La nature, déjà omniprésente, qui est plus... Maintenant, elle devient plus omniprésente parce qu'on s'en prend plein la tête à cause de ce qu'on a fait. Mais à cette époque-là, la nature était... Puis il y a l'amour aussi. Et puis, moi, je trouve que le lion de tout ça, c'est les femmes. Parce que si elles n'étaient pas là, je crois que tout le système, il s'écroulerait. Le travail des femmes, en plus, qui font ces enfants, qui se relèvent le jour de l'accouchement pour repartir traire. Et puis elles souffrent. Ces grosses cessives qui durent une semaine de temps dans les seilles en fer. Le pain, elles font le pain, le jardin. Elles sont au moisson, elles sont au foin. Elles sont au raccommodage. C'est vraiment... Je le savais déjà, mais de s'y coltiner comme ça, de rentrer dans l'os de ce travail, on s'aperçoit... Elles ont une force, mais extraordinaire. Et puis, évidemment, je cherche toujours l'humour. Et puis l'émotion. Comme dans mes spectacles, j'aime bien qu'on se balade comme ça dans ces émotions-là. Et là, c'est vrai qu'on me dit qu'on rit, qu'on pleure. Et puis on est saisi parce qu'on est en empathie avec cette petite Madeleine qui raconte sa vie, qui raconte ses émotions, qui raconte ses aventures du quotidien qui sont banales, mais en même temps, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et puis aussi, quand j'écris, c'est comme si je voyais un film qui se déroulait devant moi et que je décrivais cette histoire qui parfois me surprend avec des choses qui ne sont pas prévues, comme quand elle tombe amoureuse de Constant, le petit rouquin qui arrive sur ses échasses. C'est aussi les surprises qu'on a quand on est écrivain. Et puis l'amour de ces personnages, parce que je les connais vraiment bien, puisque ça fait 30 ans maintenant que je joue mes spectacles de la Madeleine et que je continue de côtoyer des paysans, qui sont aussi mes référents. Il y en a qui sont encore vivants, que j'appelle pour demander « Oh, Marie-Edouard, m'envoie bien que tu n'as jamais vu ça ! » « Marie-Edouard, tes conneries, ce n'est pas du tout comme ça ! » Et donc, j'essaye toujours d'être au plus vrai. Et on me dit d'ailleurs, c'est plus vrai que vrai, quoi. En fait, je suis toujours à la recherche de la vérité, du détail aussi, détailler les gestes. C'est pour ça aussi que le travail des femmes, il est très présent, parce que j'adore détailler les gestes. Je trouve que ça nourrit, ça nous met encore au plus près d'eux. Et puis, c'est les dialogues aussi. J'adore les dialogues, je les entends qui parlent à mon oreille. Alors évidemment, avec cet accent, qu'on entend quand même, parce qu'on me dit qu'on l'entend, parce qu'il y a ces expressions, cette façon de parler, qui est très nature. Bon, alors je peux... On est en arrièrement. Oui, oui, oui. C'est le problème de notre vie actuelle. Oui, oui, je ne vais pas raconter les 450 pages. Il faut aller vous voir. Déjà, il faut vous aller voir. Mais surtout, vous allez faire une bonne affaire, parce que, comme elle dit, quand elle écrit, elle se fait un film. Et bien là, en deux volumes, vous avez deux films et vous avez deux livres. Donc, vous faites une super bonne affaire. Vous allez réapprendre d'où vous venez. Et vous allez peut-être apprendre d'où on risque d'aller si on continue comme ça, quoi. Donc, c'est superbement écrit. C'est vraiment plein d'émotions, plein d'amour, plein de... C'est à la fois très dur, mais à la fois, moi, je trouve que c'est généreux. Ils étaient chaleureux. Ils étaient égoïstes. Ils étaient méchants. Ils étaient aussi très... Voilà, on tombe amoureux d'eux. Même les crapules. Dans l'absolu, on se dit qu'ils ne pouvaient pas être autrement. Parce que la vie étant telle, on arrive même à pardonner aux hommes parce qu'ils sont confrontés. Oui, et puis ils sont faits de la terre avec laquelle ils travaillent. Donc, allez-y. Et puis, vous lisez ces deux livres. Vous prenez le plateau de Franck Bouisse et vous verrez, vous aurez un panorama de la campagne française et de nos ancêtres assez extraordinaire et qui va vous faire découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne l'avais pas oublié. On ne me l'avait pas appris. Donc, allez-y. Et vous la retrouverez sur son... Là, je suis là-bas. Elle est là-bas, près de la montagne, dans le Jura, là-bas. Près de l'entrée en biais. Merci d'être venu. Et puis donc, si vous regardez France 2, mardi matin, vers 10h25, il y aura des extraits. Et puis, sur le site madeleineprousse.fr, il y a aussi des extraits du spectacle. Voilà. Merci, Gérard. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci. Applaudissements Merci.